Pouvez-vous me dire quelle est la relation et le point commun entre toutes ces photos ? Eh bien oui, le point commun ou la relation entre toutes ces photos c'est qu'elles ont été prises grâce à de la lumière. Et pour vous en dire un peu plus sur la lumière, je me propose ce tuto un petit peu hors série qui sort un petit peu des cadres de la chaîne YouTube habituel puisque je vous propose cette vidéo entre deux vidéos dites plus normales dans la série de la chaîne YouTube puisque une vidéo tous les quinze jours pour celles et ceux qui suivent régulièrement la chaîne vous le savez. Mais cette vidéo encore une fois est un hors série puisque je vais vous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de la lumière en photographie. Je trouve que très peu de photographes ou très peu de YouTubeurs vous parlent de cette lumière et pourquoi il est important de surtout ne pas la négliger. Alors vous le savez tout à chacun que la lumière en fait c'est une onde électromagnétique que vient capter notre objectif, que notre objectif envoie à notre capteur via toute une série de verres à l'intérieur de cet objectif, que cet objectif va lui aussi déformer une partie de la lumière et que cette lumière arrive au final sur le capteur. Le capteur va traiter encore une fois cette lumière de différentes méthodes. Alors en première partie avec le filtre de Bayer qui va décomposer la lumière en un spectre lumineux de trois couleurs primaires. Si nous regardons de manière un tout petit peu plus attentionnée, vous savez que ce filtre de Bayer a deux photosites verts pour un rouge et un bleu. Et bien la présence de ce deuxième photosite vert s'explique tout simplement par le fait de la décomposition de la lumière. Et si nous ne contentions que de trois photosites verts, rouges, bleus, il y aurait une frange de jaune qui ne serait pas captée par ce capteur. Et donc en ajoutant un dernier photosite vert, nous captons en partie cette frange de jaune et nous récupérons quasiment la totalité de la lumière présente dans notre objectif et sur notre capteur. Ensuite, l'appareil photo va traiter les informations de cette lumière sur le capteur, la décomposer en une série de 1 et de 0 et cette série de 1 et de 0 va nous donner notre photo au dos de l'appareil photo. Mais pourquoi vous allez me dire la lumière est-elle importante ? Et bien parce que nous sommes sur Terre et que sur Terre, nous avons ce que nous appelons la lumière incidente. Et cette lumière incidente nous vient tout simplement du Soleil. Alors attention, je ne parle uniquement dans cette vidéo de lumière naturelle. Nous parlons de la source lumineuse principale sur Terre qui est le Soleil. Donc, il faut bien comprendre que cette source lumineuse principale, que l'on nomme source de lumière incidente, puisqu'elle vient du Soleil et elle tombe sur Terre, et bien cette lumière incidente va nous être réfléchie par tout un ensemble, que ce soit des végétaux, des objets, des animaux. Tous ces objets vont nous renvoyer de la lumière et cette lumière, nous l'appelons la lumière réfléchie. Et c'est l'addition de la lumière incidente et de la lumière réfléchie qui nous donne la lumière finale à nos photos. Puisque vous avez les hautes lumières, puisque vous avez les ombres et la différence entre les deux, principalement pour faire un petit peu un schéma, une cote mal taillée, c'est que les hautes lumières, c'est la lumière incidente avec le Soleil qui nous envoie de la lumière, et les ombres bouchées, cela va être la lumière que nous renvoient les objets plus ou moins fortement, et de manière plus ou moins correcte, surtout. Et pourquoi j'emploie le terme de correcte ? Parce que c'est à ce niveau-là justement que le bébol va commencer. C'est donc dans ces ombres que nous allons perdre une quantité d'informations assez importante, mais aussi c'est donc dans ces très hautes lumières que nous allons perdre aussi des quantités de lumière très importantes. Donc vous voyez, la lumière, c'est quelque chose de très complexe en photographie ou en vidéo, qu'il ne faut surtout pas, je dirais, négliger ou se dire, ouais, c'est pas grave, je vais les traiter en post-traitement. C'est une erreur grossière. Si vous n'apprenez pas à directement faire des bonnes prises de vue sur le terrain et à vous servir de votre histogramme pour bien exposer vos photos, là vous commettez une grosse erreur puisque en post-traitement vous n'allez pas pouvoir ou récupérer les hautes lumières ou déboucher vos ombres. Alors il y a aussi des petites notions qu'il faut avoir, notamment en hiver et dans les paysages enneigés, puisque là la lumière réfléchie va être aussi importante que la lumière incidente et elle va avoir un impact néfaste sur vos photos puisqu'elle va complètement désorienter la balance des blancs de votre appareil photo. Il se peut que vous ayez des tons de neige qui soient grisâtres. Mais vous avez aussi le cas de la réverbération du soleil sur l'eau et auquel cas vous allez avoir apparition de franges un petit peu désagréables. Peut-être voir l'apparition aussi de flares sur vos photos. Mais il y a aussi quelque chose à prendre en considération, c'est que cette lumière qui est réfléchie par les objets va nous être réfléchie mais d'une manière qui est tout à fait incorrecte, puisqu'il va y avoir des déviances colorimétriques dans la lumière qui va nous être réfléchie. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'un mur en briques rouges, la lumière que va nous renvoyer ce mur de briques rouges va être dans des tons rouges orangés. Et c'est d'autant plus à prendre en ligne de compte puisque la balance des blancs à ce niveau-là va être impactée lors de la prise de vue et vous allez avoir une photo qui sera plus sur des tons rouges orangés que sur des tons neutres. Bon, vous allez me dire, en fait, tu nous parles de la lumière, tu nous dis tout ça, mais tu vas tellement vite qu'on a du mal à comprendre là où tu vas en venir. Effectivement, je vais très vite dans cette démonstration puisque, en fait, je me sers de cette vidéo comme vidéo promotionnelle parce que, enfin, ça y est, pour celles et ceux qui suivent de manière régulière les vidéos de la chaîne YouTube, vous savez que j'étais en cours d'élaboration d'une formation sur la lumière en photographie, et bien elle est enfin disponible. Alors, enfin disponible, déjà, dans un premier temps, pour une première partie. Je n'ai pas entièrement fini de vraiment aller jusqu'au bout de la formation. Il me reste quelques modules à tourner et à monter et ainsi à mettre à disposition sur cette formation. Mais vous allez pouvoir accéder, grâce au lien que je vous mets en description, à cette formation. Et vous allez voir que je propose cette formation à un prix de 25€ la formation. Et cette formation, pour l'instant, est exhaustive. C'est-à-dire que vous avez, à l'heure où je vous parle, pas loin de 7 modules disponibles dans cette formation sur la lumière en photographie et en vidéo, puisque c'est deux choses qui sont complètement liées et complètement identiques. Et les futurs modules qui vont venir se rajouter dans cette formation seront disponibles à toutes celles et ceux qui auront acheté cette formation. Puisque je me servais de mon site internet comme plateforme commerciale pour vendre que ce soit des objets dans la boutique ou alors l'accès à mes visioconférences. Parce que je vous rappelle qu'il y a toujours les visioconférences mensuelles collectives ou mensuelles individuelles. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par ces visioconférences, je vous renvoie donc à mon site internet où j'explique tout cela et je donne le contenu de toutes ces visioconférences, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient individuelles. Mon site internet ne me permettait pas d'utiliser la formation comme je l'entendais et de vous permettre d'accéder à cette formation comme je l'entendais et au fur et à mesure des agréments que j'allais pouvoir faire à cette formation. Et bien j'ai trouvé une autre plateforme qui va me servir de support pour la formation de la lumière en photographie. Et cette plateforme en fait vous allez pouvoir pour celles et ceux qui auront acheté cette formation aller piocher en fonction de vos disponibilités ou de votre bon vouloir les modules qui vous intéressent de cette formation mais aussi de pouvoir aller visionner les modules qui seront mis de manière supplémentaire. Puisque je pense encore tourner deux très gros modules qui seront la mise en application sur le terrain de la lumière en photographie mais aussi des petits modules complémentaires qui vont venir un petit peu agrémenter et imaginer encore un peu plus cette formation. Ce qui veut dire que une fois que vous aurez acheté cette formation au prix de 25€ vous allez pouvoir vous en servir comme bon vous semble télécharger un module tous les modules peu importe ce sera à votre je dirais bon vouloir. Alors comme vous pouvez le constater je vous ai mis encore quelques photos de démonstration par rapport à mon savoir-faire. Encore une fois je n'ai pas la science infuse j'en suis loin je ne suis pas non plus un top gun en photographie j'en suis loin je sais un petit peu mon niveau photographique. Concrètement je pense que cette formation sur la lumière en fait est un bon début pour bien comprendre et pour bien appréhender tout ce qui est lumière en photographie et de manière à pouvoir un petit peu mieux maîtriser son boîtier ses réglages par rapport au type de photo que vous voulez faire. Comme vous avez pu le comprendre j'ai commencé un petit peu cette vidéo en vous expliquant un petit peu la lumière vous allez trouver tout un tas d'informations et de données alors un petit peu plus ou moins techniques mais nécessaires néanmoins à la compréhension de cette formation. Vous verrez que j'ai fait de mon mieux pour que cette formation soit la plus complète possible au niveau théorique mais aussi au niveau pratique mais encore une fois de toute manière plus je vais agrémenter et compléter cette formation plus vous aurez accès à ces informations puisque de toute manière elles seront disponibles dès l'achat de la formation. Je reviens une dernière fois sur le budget j'ai essayé de faire un prix tout à fait raisonnable parce que déjà comme je vous l'ai dit tout à l'heure je n'ai aucune prétention photographique et je ne suis surtout pas un maître en la matière. Je vous transmets simplement les données qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis. Mais j'espère que cette formation sera accessible au plus grand nombre d'entre vous et qu'elle répondra encore une fois à toutes vos attentes par rapport à la lumière en photographie. Et bien voilà j'espère que cette petite vidéo hors série vous aura un petit peu apporté des lumières à vos questions. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est en commentaire pour pouvoir accéder à la description et au contenu de la formation lorsque vous l'aurez acheté. Sur ce je vous dis faites vous plaisir, faites des photos et à bientôt ! ... ... ...